Et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment compiler notre mode parce que oui c'est bien beau on joue sur notre mode depuis idea mais la plupart des gens vont pas allumer idea, prendre les sources et jouer sur le mode ils vont prendre le point genre, le mettre dans le dossier de mode, enfin installer forge le mettre dans le dossier de mode et puis voilà, donc il faut bien le compiler un moment ou un autre donc pour cela vous allez aller dans votre dossier donc avec votre mode et vous allez aller dans le build.grader, vous pouvez l'ouvrir avec idea aussi ça marche et donc ici vous voyez qu'il y a plein de choses donc la plupart on ne s'en servira pas mais là on va s'en servir donc ce qui est par là c'est tout ce qu'on va se servir il faut remplir le mcmode.info donc ça va me donner l'occasion de le faire alors par contre le mode id c'est youtube ok, donc ici youtube, mode name, youtube mode, description, description, voilà exemple, besoin de dev, et bon après le reste je vous le laissera le remplir je vais pas le remplir maintenant donc voilà, donc vous remplissez le mcmode.info et donc là vous allez choisir la version de votre mode parce qu'il y aura votre mode tiré du bas je crois, non pas tiré du bas juste un espace avec la version que vous aurez mis ici vous pouvez mettre 0.1, 1.0.0.0.0.0, voilà et là vous devez mettre le chemin vers votre package principal donc moi c'est un zone dove.outube mod il me semble ça fait longtemps que je suis pas venu sur ce projet en fait, c'est pour ça que je suis je m'en rappelle plus trop donc là, archive base name donc là en gros c'est le mode de boss que va avoir l'archive moi je vais mettre youtube mode voilà donc une fois que c'est fait vous allez dans votre dossier tout simplement vous faites shift clic droit, ouvrez une fenêtre de commande ici, vous allez taper gradlew build et c'est tout et donc là vous attendez et ça va vous donner un jar ensuite et je vais vous montrer comment le récupérer une fois que ça a fini de build et voilà, donc la compilation est terminée vous allez aller dans le dossier build libs et donc là vous allez retrouver votre mode, le nom que vous avez mis avec la version bien sûr, moi j'ai mis plein de zéro, j'avais pété un peu dans le câble, et ici vous avez les sources alors ce qui est bizarre par contre c'est que dans les sources dans les sources c'est me semble ah non, j'ai rien dit non donc c'est bien les sources ça donc si vous voulez envoyer un mode par exemple pour une commande qu'on vous a fait ou si vous êtes plusieurs sur le projet et que vous voulez vous le passer comme ça vous faites comme ça j'ai pas l'impression que ce soit opusqué en fait non alors la seule chose la seule chose qui est opusqué ce sont les méthodes de minecraft après c'est pas très gênant ce sont que les méthodes de minecraft alors que si on regarde dans l'autre ça va je vais pouvoir le supprimer extra machin genre si là on va prendre mode par exemple items là ah non c'est même pas c'est même pas opusqué en fait c'est bizarre ça doit pas opusquer de base j'ai l'impression alors il y a des il y a des bugs bon bon tant pis je vois pas trop la différence pour le coup c'est bien ce qui me semblait au début je croyais qu'il avait changé mais non plus tout bon quoi qu'il en soit c'est que votre mode va bien fonctionner donc vous l'avez là donc à vous de tester un je vais pas le pas tester pour vous si ça crache euh venez sur le discord j'essaierai de voir avec vous parce que vous pouvez avoir plein de possibilités euh donc voilà donc j'espère que ça vous aura plu euh n'hésitez pas à mettre un pouce bas à vous abonner comme d'habitude et à partager les vidéos aussi euh comme je l'ai dit n'hésitez pas à venir sur le discord aussi franchement c'est sympa on est de plus en plus et c'est franchement cool vous pouvez euh écouter de la musique attention non mais euh voilà donc vous avez les codes sources comme j'avais dit dans la précédente vidéo donc voilà donc c'est plutôt sympa donc voilà donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde voilà